Hello tout le monde, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo mes lectures en bref. Ça fait beaucoup de temps que je n'ai pas fait de vidéos mes lectures en bref, donc les lectures que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est des lectures que j'ai faites il y a assez longtemps, donc je risque d'oublier des choses, de ne pas être hyper précis. Mais bon, je vais essayer d'être le plus efficace possible, et on commence tout de suite. Avant de vraiment aller dans le vif du sujet, c'est quasiment essentiellement que des collections R. Comme vous le savez sûrement, j'étais sur El Reader en 2018, du coup, les lectures R, c'est les principales lectures que je faisais. Donc pour commencer, je vais vous présenter mon avis sur Elisa et ses monstres de Francesca Zappia. Dans ce roman, on suit Elisa, qui est une personne dans la vie de tous les jours, très réservée et assez associable. Et de l'autre côté, c'est une illustratrice, autrice de talent, puisque sur son blog, elle publie des planches de la mer infernale, qui est sa BD, et qui a des millions de lecteurs. C'est vraiment une BD à succès. Mais personne ne connaît réellement son identité, puisqu'elle écrit sous le pseudo de Lady Constellation. Et les seules personnes qui savent que Lady Constellation est Elisa, ce sont ses parents qui ne sont pas hyper intéressés par ce qu'elle fait. Du coup, ils pensent que cette BD, c'est juste un passe-temps, et qu'ils ne se rendent pas vraiment compte de l'ampleur du truc. Bref, tout ça pour dire qu'elle va finir par rencontrer un gars au lycée, un nouveau, qui va un petit peu changer toute sa vision des choses côté réel. Et on va voir que ça va avoir une influence sur son personnage de Lady Constellation. C'est un roman que j'ai énormément apprécié. Alors, avec le temps, je ne sais pas si je peux dire que c'est un coup de cœur. Quand je suis sorti de ma lecture, je ne me suis pas dit « Waouh, c'est la lecture de malade que je me souviendrai toute ma vie. » Mais je m'en souviens quand même très bien. Je me suis énormément attaché au personnage. Donc, Elisa, évidemment. C'est un personnage qui est hyper attachant parce qu'on vit cette histoire à travers son regard. Et on a Wallace, le fameux personnage qui va venir chambouler un petit peu la vie d'Elisa, qui est aussi très attachant pour d'autres raisons. Et voilà, je trouve qu'ils ont vraiment une personnalité marquée tous les deux. Quelque chose à souligner, c'est que je trouve qu'il n'y a pas d'incohérence entre le personnage dans sa vie réelle et sa vie sur le web. Ça renforce la réalité du personnage et forcément, ça renforce d'autant plus l'attachement qu'on peut y apporter. Ce roman, il traite de plein de thématiques que j'ai beaucoup aimées. Il parle de l'agoraphobie, il parle du danger d'Internet. Vraiment, c'est ce qui m'a le plus marqué, je pense. Parce qu'à travers ce roman, on voit l'effet massif d'Internet. Quand je dis massif, c'est une personne qui a des millions de followers. L'effet que ça peut avoir sur une personne, que ce soit en positif ou en négatif, ça met aussi très bien en valeur, enfin en valeur, en avant en tout cas, tout ce qui est... j'ai bouffé le mot, tiens. Tout ce qui est jugement, tout ce qui est idée conçue, tout ce qui est a priori, voilà. Même si c'est pas, pour moi, le plus gros du roman, ça a quand même le mérite d'être là et j'ai adoré ce bouquin. Il y a aussi une romance, parce qu'on va pas se le cacher, ça paraît évident quand on y réfléchit deux secondes, qui m'a absolument pas gêné. C'est vrai que d'habitude, j'ai un peu de mal avec les histoires d'amour dans les romans. Mais c'est vrai que là, c'est quand même un noyau du livre. Et j'ai trouvé que le tout, ce qui était tous ces messages que je vous citais juste avant, cette histoire d'amour et les dessins, parce que tout au long de la lecture, on a le droit à quelques planches, parce qu'on sait pas ce que c'est, finalement, la mer infinie en rentrant dans le roman. Mais ce mélange a fait de ce roman un roman vraiment où on se sent bien. Je me suis senti bien pendant la lecture. Je peux dire que c'était un roman feel good, finalement, même s'il y a quand même certains messages et certains événements qui sont pas hyper reposants pour les personnages. Voilà, je me suis senti bien à la fin de la lecture. Voilà, j'avais le sourire, j'étais bien. Ensuite, on va parler d'un livre qui m'a beaucoup moins fait sourire. Au contraire, il s'agit de Le Faire ou Mourir, de Claire Lise Margui, édité aux éditions Royale. Ce roman, vous l'avez très probablement vu passer sur d'autres chaînes. Si vous avez vu ma vidéo Bilan 2018, je vous en ai parlé, justement. C'est probablement celle qui, en termes d'émotion et en termes de puissance au niveau des messages, c'est ma meilleure lecture. C'est celle qui m'a le plus chamboulé de toutes mes lectures en 2018. Ce roman, il parle de tellement de choses. C'est assez difficile pour moi de trouver les bons mots. Ça fait super longtemps que je l'ai lu. Ça fait plus de six mois, largement plus de six mois. Mais honnêtement, j'ai encore du mal à poser les mots sur ce bouquin parce que vraiment, c'est une petite pépite. Il fait quelque chose et pour moi, il est indispensable, il est nécessaire. Et pour moi, il faut que tout le monde le lise. Donc ce roman, il parle de l'histoire de Damien qui est un jeune ado qui se fait tabasser, taper et qui a un petit peu le souffre-douleur de son lycée. Il n'a pas d'amis, mais il va faire la rencontre d'un groupe de gothiques du lycée et va devenir ami avec eux. Le chef du groupe, c'est Samy et il va développer des sentiments pour Samy. Il va y avoir une histoire d'amour entre les deux personnages. Sauf que tout ce contexte à l'école et sentimental de Dam ne va pas être très bien perçu de la part de ses parents, surtout de son père. Et ça va être très compliqué de concilier sa vie à l'école et sa vie personnelle, du coup, chez lui. Et voilà, j'en dirai pas plus en ce qui concerne le résumé. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que ça parle des violences scolaires, ça parle du harcèlement scolaire, ça parle de la différence, ça parle de l'homosexualité, ça parle des violences parentales, ça parle de la maltraitance en général parentale, qu'elle soit physique ou psychologique, ça parle du mal-être adolescent, ça parle de plein de choses, ça parle d'automutilation, ça parle vraiment de choses qui ne sont pas agréables à entendre. Voilà, bouleversant. Ce livre est bouleversant, il est puissant, il est très court, il fait 100 pages, mais honnêtement, c'est 100 pages intensives, c'est un concentré d'émotions et c'est brillamment mené par l'autrice, vraiment. Ce livre a changé, peut-être pas ma vision des choses, parce que finalement, ça a fait que confirmer qu'il y a des choses horribles dans ce monde. Ce livre montre qu'on ne met pas les moyens là où il faut, qu'on est trop noyé de préjugés, qu'on est trop con, en fait, tout simplement, pour plein de choses. C'est peut-être un terme qui n'est pas hyper agréable à entendre, mais je pense que c'est le seul mot qui me vient en tête quand je pense à tout ce que vit Damien et tout ce que subit Damien. On se reconnaît aussi un minimum, en tout cas, moi je me suis reconnu dans le personnage de Damien, parce que même si je n'ai pas été frappé ou quoi à l'école, je n'ai pas toujours vécu des très belles années. Ça fait penser justement au mal-être adolescent, parce que je pense que peu importe notre situation familiale ou notre situation scolaire, etc., on vit toujours mal l'adolescence, je pense, plus ou moins bien forcément selon les gens, mais je pense qu'il y a toujours un mal-être, une certaine incompréhension des autres par rapport à ce qu'on ressent. L'autrice exprime très très bien ce mal-être, je trouve. Il y a vraiment une force aussi dans ce roman de montrer ce que peuvent avoir comme conséquences certains actes, certains mots, certaines réflexions. Voilà, vraiment, ça montre que ça peut avoir des conséquences dramatiques. Bon, après un moment assez dur, parce que c'est vraiment très compliqué, encore une fois, de trouver des mots pour ce roman, je vais vous parler de Big Bones, de Laura Dockryl, édité donc dans la collection R. Il s'agit de l'histoire de Bluebell, ou plus communément surnommé bébé, qui est ronde, qui aime ses rondeurs, qui aime manger et qui n'a pas envie de perdre de poids. Sauf qu'elle a des problèmes de santé, elle a de l'asthme, et son médecin lui dit il faut faire attention à ce que tu manges, il faut que tu notes tout ce que tu manges. L'objectif de ce roman, pour moi, c'était surtout de dénoncer la grossophobie et un peu lui mettre une patate dans la gueule. Et je trouve que c'est très bien réalisé. Peut-être que ça manquait de puissance, pour moi, mais il y avait quand même de l'engagement. C'était vraiment intéressant. Après, ça parle énormément de bouffe. Alors, si vous êtes au régime, ou que la bouffe vous écœure, enfin, c'est vraiment, il ne faut pas être écœuré, quoi, parce que, c'est des moments où tu te dis, bon, c'est bon, même moi qui aime manger, qui aime la bouffe, des moments, je sature un peu. Bluebell est un personnage très attachant. J'ai beaucoup aimé ses convictions, même si, bon, certes, parfois, on se dit, ouais, mais là, peut-être que pour ta santé, tu devrais éviter. C'est intéressant. Après, malheureusement, je trouve que c'était pas... Enfin, je ne sais pas, ça ne m'a pas fait ressentir énormément de choses. Je ne pourrais pas, en plus, rentrer trop dans les détails, parce que, pour le coup, par rapport aux deux précédents, je l'ai un peu moins retenu, ce livre. Je pense que si vous lisez ce roman, il ne faut pas trop en attendre. Voilà, c'est vraiment... Allez-y, vous verrez ce que ça vous donne. Ce n'est pas un mauvais roman, je n'ai pas détesté, mais je n'ai pas adoré non plus. C'est quelque chose qui, pourquoi pas, pourrait vous plaire. Du coup, certes, c'est un petit peu un avis qui, j'ai l'impression, qui ne sert pas à grand-chose, parce que je ne vous disais pas, non, lisez-le pas, ça ne sert à rien, ou je ne vous dis pas non plus, lisez-le, il est trop bien. Du coup, faites-vous un petit peu votre choix. Pour moi, je n'ai pas perdu mon temps, mais c'est vrai que ce n'est pas un coup de cœur non plus. Et enfin, pour terminer, encore un collection R, on va parler de Et il meurt tous les deux à la fin, d'Adam Silveira. Premier Adam Silveira publié dans la collection R, un auteur que j'attendais énormément. Et honnêtement, j'ai beaucoup aimé ce livre. Alors, en ressortant du roman, c'était presque un coup de cœur. Et c'est vrai qu'au final, avec le recul, ce n'est pas un coup de cœur, parce que je trouve qu'il m'a manqué un petit peu d'intensité. C'est l'histoire de Rufus et Matteo qui vivent dans notre monde, mais dans un certain futur plus ou moins proche, où il existe le Death Cast. Le Death Cast, c'est une société qui annonce aux gens qui vont mourir dans la journée. En gros, ils t'appellent et disent « Bonjour, vous allez mourir aujourd'hui. Profitez bien de votre dernière journée. Salut ! » Alors, en gros, c'est ça le pitch. Et donc, on va suivre Rufus et Matteo qui sont deux personnages qui vont mourir, donc, aujourd'hui, le 5 septembre, dans l'histoire. Il existe une application pour mettre en relation les différentes personnes qui sont dans leur jour final qui s'appelle « Le Dernier Ami ». Rufus et Matteo vont être mis en relation grâce à cette application. Et donc, on va les suivre au fur et à mesure de leur journée jusqu'à ce qu'ils meurent. Ça, je ne vous le spoil pas puisque c'est écrit dans le titre. Et voilà, c'était une bonne lecture. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Après, c'était un petit peu en deçà de ce que j'attendais, très honnêtement. J'ai adoré, mais je voulais que ce soit un coup de cœur. Après, peut-être que j'ai mis aussi la barre trop qui a fait que ce n'était pas un coup de cœur. Vous avez compris. On va suivre un passage de la vie de quelqu'un. Alors là, peut-être que c'est le dernier passage de la vie de Rufus et Matteo. Mais du coup, il ne se passe pas forcément énormément de choses. Mais c'est vrai que moi, j'aime quand ça coule comme ça, qu'on suit les personnages dans leur vie. Et c'est encore plus intéressant de les suivre justement dans ce contexte-là. Et en gros, ils essayent de vivre un maximum de choses pendant cette dernière journée sans prendre trop de risques non plus. Et en fait, il existe plein d'infrastructures pour les personnes qui doivent mourir dans la journée. En fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'il nous fait prendre conscience que parfois, on s'attarde trop sur certaines choses qui n'en valent pas la peine. Alors après, c'est un message hyper positif qu'on nous renvoie en disant profitez de la vie parce qu'on ne sait jamais quand ça va se finir. Profitez un maximum, etc. Prenez tout ce que vous avez à prendre, donnez tout ce que vous avez à donner. Mais c'est vrai que c'était assez, je ne dirais pas sombre, mais assez tristounes comme ambiance. C'est peut-être ce qui m'a le plus déplu dans le livre. Et après, même si ça ne m'a pas gêné en soi, mais si on reste cohérent, ce n'est pas normal, on va dire, c'est qu'il y a une espèce d'histoire d'amour qui va se développer pendant le roman et que, en fait, le roman se passe en l'espace d'une journée et que ça va un petit peu vite pour une histoire d'amour. C'était un petit peu maladroit à ce niveau-là. Par contre, le style de l'auteur, justement, il n'est pas extraordinaire. Je le trouve au contraire très maladroit. Alors honnêtement, ça ne m'a pas gêné. Au contraire, je trouve que ça rajoute un petit peu de naïveté et d'innocence au personnage parce que, notamment, Mathéo est très naïf. J'ai trouvé que ça... que la plume allait très bien au personnage. J'ai passé un très bon moment de lecture. Il m'a fait du bien. Ce livre, vraiment, j'en attendais autre chose. Je n'ai pas eu ce que j'attendais, mais je n'ai pas été... je n'ai pas détesté ou je n'ai pas été déçu non plus. Peut-être un chouïa, si finalement, parce que ce n'était pas un coup de cœur. Bref, cette vidéo a été assez longue parce que c'est vrai que, du coup, j'ai du mal à trouver mes mots. Vu que ça fait longtemps que j'ai lu ces livres, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que je vous aurais donné envie ou au contraire que je vous aurais éclairé parce que je n'ai pas eu le même avis que vous, etc. Enfin bon, dites-moi un petit peu ce que vous avez pensé en commentaire. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao !